Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous parler des moyens décisionnels de projet. Aujourd'hui, voyons un exemple au travers l'interrogation du stock et le réapprovisionnement. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Je vous propose de démarrer avec une méthode décisionnelle très adaptée à toutes les situations, la modélisation. Ici, nous partons de deux événements, à savoir la saisie du code article et de notre base de données contenant le stock. À partir de ces deux événements, nous obtenons ici trois informations capitales, donc le code article, la quantité en stock et le seuil. Et ceci pour le code article que nous venons de saisir. À partir des résultats que nous venons d'obtenir, plus la condition pour réaliser une commande, à savoir que la quantité de stock doit être inférieure ou égale au seuil de l'article, nous réalisons ici en résultat une commande. Suite à cette commande, nous allons recevoir cette dernière dans un délai qui est prévu par le fournisseur. Ceci à l'aide du code article, nous avons les événements en amont précurseurs pour la mise à jour du stock. Cette méthode décisionnelle de modélisation nous permet de schématiser le processus d'interrogation du stock et son réapprovisionnement, conditionné ici par un événement déclencheur, à savoir la quantité du stock doit être inférieure ou égale au seuil. Dans le cas contraire, toute cette partie ne sera pas réalisée. Voyons en présent une deuxième méthode décisionnelle qui est très prisée par les informaticiens, l'organigramme. Ici, nous avons un début de processus avec cette fameuse saisie du code article qui va nous permettre d'interroger le stock. Si la quantité est supérieure au seuil, le processus se termine. Continuons notre méthode décisionnelle. Je vous rappelle qu'ici, lorsque la quantité était supérieure au seuil, le processus s'est terminé. Ici, nous considérons que la quantité est inférieure ou égale au seuil. Et ici, nous nous posons la question, est-ce que la commande est déjà passée? Si elle n'est pas encore passée, je réalise la commande et je mets à jour le stock pour dire, attention, la commande est déjà passée. Ce qui veut dire que la deuxième fois que nous passerons par ici, nous saurons que la commande est déjà réalisée. Terminons notre méthode décisionnelle au niveau d'un organigramme par le réapprovisionnement. S'il y a réapprovisionnement, eh bien, on met à jour le stock et on revient ici à la fin. Dans le cas où il n'y a pas de réapprovisionnement, on arrive directement à la fin. Qu'en est-il de la planification décisionnelle de notre projet? Je vous ai ordonancé sur ce tableau les différentes tâches, jalons et prédécesseurs et conditions que nous allons détailler dans quelques instants. Voyons le premier jalon ou sous-projet qui concerne l'interrogation du stock et qui va pouvoir engendrer la commande si nous constatons que la quantité en stock est inférieure ou égale au seuil. Cette commande va engendrer, bien sûr, un autre jalon qui concerne la livraison, de façon à réceptionner la commande que nous avons donc envoyée. Reprenons depuis le début les jalons les uns après les autres. Dans l'interrogation du stock, eh bien, la première chose à faire, c'est de saisir le code article que nous voulons interroger afin, dans cette troisième tâche, de collecter les informations issues de cet article, à savoir la quantité en stock et son seuil de réapprovisionnement. Nous ne pouvons ici l'obtenir que lorsque la tâche numéro 2 a été réalisée, c'est-à-dire la saisie du code article. Voilà pour l'interrogation du stock. Abordons à présent la commande qui ne sera réalisée que lorsque la quantité en stock sera inférieure ou égale à son seuil. Ici, nous ne pouvons commander que lorsque la tâche numéro 3 a été réalisée, c'est-à-dire que nous avons pu collecter les informations. Dans cette commande, la saisie de la commande va être réalisée seulement si 4 est vrai, que nous venons de voir à l'instant si la quantité, donc en stock, est bien inférieure au seuil. Et également, si le 7 est faux. Ici, c'est un flag qui va se situer au niveau de la mise à jour des stocks qui nous dit que l'article a ou non été déjà commandé. Ici, s'il a été commandé, 7 devient vrai. S'il n'a pas été commandé, 7 est faux. Et à partir de là, nous pouvons saisir la commande et envoyer la commande suite à la tâche numéro 5. Une fois que la commande a été envoyée, nous mettons à jour ce flag comme quoi la commande a été réalisée au niveau du stock. Qui se suit, bien sûr, à cet envoi de commande, la tâche numéro 6. Et nous pouvons considérer que la partie commande est terminée. Voyons le jalon de la livraison qui arrive dans un délai prévu par le fournisseur. Ici, nous recevons donc notre commande suite, bien sûr, à la tâche numéro 6. Envoyer la commande. Une fois que la commande est donc réceptionnée, nous mettons à jour le stock. Donc, après l'avoir reçu dans la tâche numéro 9. De façon à dire, eh bien, nous avons reçu au niveau du stock 100 articles. Et bien sûr, nous remettons le flag à zéro. Ce cours se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.